Ce matin, je parle avec vous sur le thème recevoir l'onction. Recevoir quoi? Recevoir l'onction. En psaume au chapitre 68, le verset 29, psaume le chapitre 68, le verset 29, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a un autre qui a été arrêté au ciel, qui est en même temps la retranscription de la volonté de Dieu, et cela dit, Dieu veut que tu sois puissant. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu veut que je sois puissant. Dieu a ordonné que je sois puissant. Et je vous ai dit, la puissance de Dieu, ou bien ce qui nous rend puissants, ce n'est pas nos muscles qu'on va soulever et développer, mais ce qui nous rend puissants, c'est la présence de Dieu sur nous. Je vous ai dit que l'onction, c'est la puissance de Dieu revêtu sur un homme. L'onction, c'est la force de Dieu au travers d'un homme. L'onction, c'est le pouvoir de Dieu établi dans la vie d'un homme. Donc si Dieu ordonne que tu sois puissant, cela veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en contact, c'est que tu fasses l'expérience avec ce qu'on appelle l'onction. Alléluia! La Bible dit, et je pense introduire mon message de la façon suivante. Quand Jean-Baptiste va voir Jésus en Matthieu chapitre 3, le verset 11, il va dire, il y a un qui vient après moi, et celui-là, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il vous baptisera de quoi? D'esprit et de feu. Jean-Baptiste est venu, il a baptisé les gens d'eau. Mais il a dit, quand Jésus va venir, Jésus va baptiser les gens d'esprit et de feu. Ça veut dire quoi? C'est la venue de Christ qui a initié le mouvement du Saint-Esprit en l'homme, sur l'homme et avec l'homme. Donc Jésus-Christ est venu avec ces trois dimensions de l'onction-là. Et quand Jean-Baptiste vient, il dit, quand Jean-Baptiste vient, il dit, il vous baptisera. Vous savez, le thème grec qui définit baptiser en français, c'est baptisto. C'est quoi? Baptisto. Et baptisto, ça veut dire immerger, immerger. Quand vous êtes immergé dans l'eau, très souvent, l'eau vient sur vous. Alléluia. Vos vêtements sont trempés d'eau. Et quelquefois, vous buvez un peu de cette eau-là, n'est-ce pas? Et ce qui est étrange, c'est que quand vous sortez de la douche, chaque pas que vous faites, quand vous regardez derrière vous, vous voyez que l'eau dans laquelle vous avez été immergé vous suit. Donc, quand Jean-Baptiste vient, il dit que Jésus va vous baptiser d'esprit et de feu. Il est en train de dire que ces trois dimensions de l'onction vont être relâchées dans la vie des noms. Dans l'Ancien Testament, on voyait beaucoup la dimension de l'esprit, la dimension du revêtement. La Bible disait souvent que le Saint-Esprit était sur telle personne. La main de Dieu était avec cette personne. Mais c'était rare d'entendre dans l'esprit que le Saint-Esprit était en une personne. Pourquoi? Parce que l'homme, avec son enveloppe normale, ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Et parce que l'homme est péché, il ne peut pas recevoir ce qui est saint. Donc, il fallait pour l'homme passer par la transformation de la nouvelle naissance pour être maintenant validé pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, en Jean au chapitre 7, lisons à partir du verset 37. Jean au chapitre 7, lisons s'il vous plaît, à partir du verset 37. C'est quelqu'un là qui dit « Glory ». « Glory », ça veut dire « Gloire » en français. Donc, si tu n'as pas compris, il dit « Gloire ». Jean au chapitre 7, je vais lire pour vous le verset 37. La Bible dit très exactement le premier jour, le grand jour de la fête, se tenant debout, s'écriant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il dit « Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vives couleront en son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il fallait que Jésus meure, il fallait qu'il ressuscite, il fallait qu'il monte afin que l'Esprit soit glorifié, pour que les hommes maintenant puissent expérimenter la plénitude de l'onction. Quand Jésus va monter en acte au chapitre 1, il va dire à ses disciples « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Et la Bible dit en acte au chapitre 2 à partir du verset 1, la Bible dit « Pendant qu'ils priaient, tout d'un coup, il se fuit un grand bruit, et le Saint-Esprit est descendu sur eux sous la forme de langue de feu. » « Tu m'as ressuscité, le Saint-Esprit glorifié va descendre maintenant sur des hommes comme toi, des hommes comme ma soeur, des hommes comme mon frère. » Donc, je veux que tu te regardes, que tu dises « Je suis qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. » « Je suis qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. » Livingstone, la première condition dont je suis en train de vous parler, c'est que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'apanage, est l'héritage des gens qui sont nés de nouveau. Il faut une nouvelle naissance pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème « Ce qui est né de la chair, c'est, mais ce qui est né de l'esprit, est esprit. » En d'autres termes, il est entendu dire à Nicodème « Si tu n'es pas passé par la naissance de l'esprit, ce qui est de l'esprit ne peut pas venir sur toi. » Écoutez-moi bien, si vous connaissez quelqu'un qui manifeste une puissance, qui n'est pas né de nouveau, laissez-moi vous dire que ceci n'est pas la puissance de Dieu. La preuve en est qu'en acte chapitre 8, la Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelait Simon. Et la Bible dit qu'il faisait des grands prodiges, il faisait des grandes choses, et les gens étaient étonnés. Mais ce qui est étrange, c'est que Simon avait sa puissance à partir de la magie. La Bible dit qu'en acte chapitre 16, il y avait une femme aussi qui devinait. Elle pouvait dire le futur des gens, elle pouvait dire l'avenir des gens, mais sauf qu'elle ne disait pas avec l'esprit de Dieu, mais elle le disait avec un esprit de piton. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste des choses surnaturelles que c'est forcément l'esprit de Dieu qui est en train d'agir au travers de lui. L'esprit de Dieu agit dans la vie de ceux qui sont exclusivement nés de nouveau. Le point est le suivant. Il y a des gens qui parlent de Jésus, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui portent le titre de pasteur, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui portent des cols blancs, qui ne sont pas nés de nouveau. Donc si nous voulons nous limiter à des choses extraordinaires que nous voyons, nous allons passer à côté de la puissance de Dieu. Le point est le suivant. Es-tu né de nouveau? Parce que le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Alors comment naître de nouveau? C'est simplement, remet le chapitre 10, verset 9 au verset 10. Remet le chapitre 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc pour que quelqu'un naisse de nouveau, il doit croire en Jésus et il doit confesser Jésus. C'est pourquoi qu'on fait l'appel au salut. On ne veut pas seulement que tu restes assis là où tu es pour recevoir Christ. Tu as cru cette, mais tu dois ouvrir la bouche maintenant pour confesser Jésus. Maintenant regarde ce que la Bible dit en Jean au chapitre 7, le verset 37 au verset 39. Tout à l'heure nous avons lu ça. Donne-moi un petit verset. Donne-moi le verset 38. Il dit, si quelqu'un a soif qu'il vienne boire. Verset 38 s'il te plaît. Verset 38. Il dit, celui qui croit en moi. Donc ça veut dire celui qui est né de nouveau. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Les fleuves d'eau vive sont la représentation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit coule dans la vie de celui qui croit en Christ. Le Saint-Esprit est en abondance dans la vie de celui qui est né de nouveau. Donne-moi le verset 39. Dans mon anniversaire 39. Il dit, il dit cela. Il a dit cela. De l'Esprit. Donc quand il parlait des fleuves d'eau vive, il parlait de l'Esprit. Il dit, il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Je suis en train de parler de comment recevoir l'Esprit. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Il dit, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Donc dans cette saison, ne reçoit l'Esprit que ceux qui croient. Ne reçoit l'Esprit que ceux qui sont nés de nouveau. C'est la première clé que je partage avec toi. La deuxième clé, c'est que premièrement, tu dois croire au Seigneur Jésus. Mais deuxièmement, tu dois aussi croire au Saint-Esprit. Lévis, écoute-moi bien. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit se manifeste, tu ne le recevras pas. Hello. Tu dois croire que le Saint-Esprit existe et c'est vraiment lui qui est en train d'agir. Tout ce que tu peux voir ici n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout ce que tu peux expérimenter, tout ce que tu peux toucher, tout ce que tes yeux peuvent voir ici, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc si tu ne crois pas au Saint-Esprit, c'est une frustration, c'est un mépris de sa personne et de sa gloire. Et si tu méprises, si tu n'honors pas l'Esprit, l'Esprit ne peut pas venir. Vous savez, dans le royaume, c'est ce que vous honorez, que vous possédez. C'est ce en quoi vous croyez qui vient vers vous. Alléluia. Donc si vous ne croyez pas au ministère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas venir sur vous. Je le dis pourquoi ? Parce qu'il y a des dénominations. Je le dis pourquoi ? Parce qu'il y a des églises qu'on ne croit pas au Saint-Esprit. Il y a des églises, quand quelqu'un commence à parler en langue, on le fait sortir. Il y a des églises où on dit que les miracles sont passés. Dans notre siècle, il n'y a plus de miracles. C'est une heure. Monsieur, il faut sortir, s'il te plaît. Sort, sort, sort. Donc dans notre saison, il faut devez croire au Saint-Esprit pour pouvoir le recevoir. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, vous ne le recevrez pas. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois attacher. Donc la deuxième clé que je partage avec toi, c'est la clé de la foi. Tu reçois ce que tu crois. Le royaume dans lequel nous sommes, le transfert s'opère avec la clé de la foi. Il dit, les hommes marchent par la vue, mais les enfants de Dieu marchent par la foi. C'est ce que tu crois que tu reçois. Ce n'est pas seulement ce que tu désires, mais c'est d'abord ce que tu crois. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il s'accomplit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'il a cru. Donc si tu as demandé que tu n'as pas cru, tu ne peux pas recevoir. Si tu as demandé que tu n'as pas cru, tu ne peux pas recevoir. L'onction se reçoit par la foi. Par la foi. Maintenant, regarde ceci. Regarde ceci. L'onction se reçoit par la foi, mais l'onction s'exerce aussi par la foi. Il y a beaucoup de personnes au milieu de vous qui sont déjà hontes, mais qui ne croient pas qu'elles ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Tu es déjà tombé cinq fois dans des programmes, dix fois dans des veillées, quinze fois dans les délivrances. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Ton seul problème, c'est que tu ne crois pas que toi aussi le Saint-Esprit peut venir sur toi. Ton seul problème, c'est que tu ne crois pas que toi aussi. Maintenant, laisse-moi te dire, est-ce que tu penses que le son, ce que tu fais là, c'est simplement normal ? Est-ce que tu penses que quelqu'un peut dormir et puis voir dans l'avenir ? N'étais-tu pas déjà arrivé de pouvoir dormir et de voir un événement qui va se passer, qui s'est réellement passé ? Laisse-moi te dire que ceci est une manifestation de l'onction. Alléluia ! Il t'est déjà arrivé de vivre une scène et tu as l'impression que tu as déjà vécu cette scène-là. Ces choses-là sont des manifestations de l'onction. Maintenant, regarde, regarde, si tu ne crois pas que tu es oublié pour exercer l'onction, tu ne verras pas l'onction se manifester. Parce que dans le royaume de Dieu, on exerce tous les dons par la foi. Et un don qui n'est pas exercé a tendance à mourir. Mais un don qui est exercé continue de s'intensifier, continue de s'amplifier. En fait, il y a une dose de l'onction que tu as reçue, mais tu dois pouvoir croire que tu as reçu cette onction-là. Travailler avec cette onction-là pour qu'elle puisse grandir. Donc, tu dois mener de nouveau. Tu dois croire en l'onction. Et tu dois croire que tu es vraiment reçu. Est-ce que quelqu'un là, qui me dit yes ? Maintenant, laisse-moi te dire, autant la bénédiction est géographique, l'onction aussi est géographique. La bénédiction répond à des coordonnées géographiques. L'onction aussi répond à des coordonnées géographiques. Le Saint-Esprit est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout. Malou, Shada, Beru, Sobra. Regarde, souvent ton papa est dans la maison, mais tu ne sais pas qu'il est là, parce qu'il ne se manifeste pas. Souvent, ta maman est dans la maison, mais comme elle ne parle pas, tu ne sens pas qu'elle est là. Donc, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas manifester qu'elle n'est pas là. Elle est réellement là, sauf qu'elle ne sait pas manifester. Donc, le Saint-Esprit est partout, mais il y a des endroits où le Saint-Esprit se manifeste. Il y a des endroits où l'Esprit de Dieu se manifeste. Et quelqu'un qui est à la richesse de l'onction doit pouvoir identifier, doit pouvoir choisir, doit pouvoir remarquer les endroits où l'Esprit se manifeste. Un endroit où l'Esprit se manifeste, c'est un endroit où il y a le salut. Un endroit où le Saint-Esprit se manifeste, c'est un endroit où il y a la prière. Un endroit où le Saint-Esprit se manifeste, c'est un endroit où il y a la sanctification. Donc, si tu vois un endroit où les gens sont en train d'être sauvés, si tu vois un endroit où les gens sont en train de prier, si tu vois un endroit où les gens vivent la sanctification, laisse-moi te dire, c'est un endroit indiqué pour recevoir l'onction. C'est un endroit indiqué pour recevoir l'onction. C'est un endroit indiqué pour recevoir l'onction. Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas en Galilée, mais allez à Jérusalem. Le point est le suivant. C'est que tu ne sais pas, c'est qu'à Jérusalem, il y avait le grand temple de Salomon. Il y avait quoi ? Le grand temple de Salomon. L'onction n'est pas descendue dans le temple, mais l'onction est descendue dans la chambre haute. L'onction n'est pas descendue dans le temple. C'est qui était reconnu comme étant la maison de Dieu, mais l'onction est descendue dans un autre endroit. Il y a des gens qui ne savent pas, mais l'onction bouge. L'onction bouge. Et les gens qui ont soif de l'onction savent bouger avec l'onction. Les gens qui ont soif de l'onction savent bouger avec l'onction. Il y a un moment où il fallait être en Amérique pour pouvoir connecter avec l'onction. Mais dans la saison dans laquelle nous sommes, l'onction, c'est un peu comme l'onction s'est déplacée. Écoute-moi bien, il y a une saison où il fallait aller dans les pays anglofondes pour collecter l'onction. Mais dans cette saison, c'est un peu comme si l'onction s'est déplacée. Même les francophones aussi commencent à manifester l'onction. Les gens qui savent et qui ont le parfait de l'onction, ils savent bouger avec l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction est dans des lieux. L'onction est dans des lieux. Livingston, écoutez-moi bien. Et là maintenant, je vais parler des activités qui activent l'onction. La première activité qui active l'onction, c'est la prière. La Bible dit en acte 4, le verset 31. Put it on the screen, please. Acte 4, verset 31. Il dit quand ils eussent prié. Quand ils eussent prié. La Bible dit le lieu. J'avais dit que je t'ai parlé de lieu. La Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Pourquoi? Parce qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi? Parce qu'avant cela, ils ont mené une activité. Qui était l'activité de la prière. Là où on prie, c'est là-bas que le Saint-Esprit descend. C'est-à-dire là où on prie, c'est là-bas que l'Esprit descend. Là où on prie, c'est là-bas que l'Esprit descend. S'il n'y a pas la prière, l'Esprit ne peut pas descendre. S'il n'y a pas la prière, l'Esprit ne peut pas descendre. Les hommes ouins et les hommes de puissance, ce sont les hommes de prière. Montrez-moi un homme qui ne prie pas, qui manifeste une puissance. Je vous dirais que c'est un charlatan. Parce que l'onction de Dieu répond à la prière. Un homme de puissance, un homme ouin, une femme ouinte est une femme qui prie. Est une femme qui prie. Je suis entredi à quelqu'un. Si dans cette saison tu peux prier, tu vas sentir que l'onction va bouger sur toi. Si dans cette saison tu peux prier, tu vas sentir que l'onction bouge sur toi. Si dans cette saison tu peux prier, tu vas sentir que l'onction bouge avec toi. Ce matin j'étais en train de prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, pour me sentir, tu devrais laisser une heure de prière du fait dimanche matin. Monte encore plus haut. Quand j'ai commencé à parler en langue, le temps de me rendre compte, j'avais déjà fait 56 minutes. Quand j'ai commencé à parler en langue, le temps de me rendre compte, j'avais déjà fait 1h30. Vélai 1h45, j'ai commencé à sentir une présence sur moi. Écoutez-moi bien, ce n'est pas de la magie. Il y a des activités qui activent l'onction. Il y a des activités qui attirent l'onction. Il y a des activités qui amènent l'onction sur vous. Et si vous pouvez prier, si vous pouvez prier, l'onction va venir. Regarde, acte le chapitre 1, le verset 14. Acte le chapitre 1, le verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans quoi? Tous d'un commun accord, persévéraient dans quoi? La Bible dit, là, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Tu vois, demain, acte le chapitre 2, le verset 1. Acte le chapitre 2, le verset 1. Quick. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même lieu. Tu vois, je t'ai parlé du lieu. Alléluia. Maintenant, je suis en train de te parler de l'activité. Parce que le tout, ce n'est pas dans le lieu. Tu peux être dans le lieu, les autres vont tomber à côté de toi, et puis toi, tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce qu'il faut être dans le lieu 7, mais c'est aussi mener l'activité qu'il faut. Le verset 2. La Bible dit, tout à coup, ils vèrent du ciel comme celui d'un vent impétieux, et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Avant qu'il n'y ait acte le chapitre 2, le verset 2, il y a eu acte le chapitre 1, le verset 14. Et en acte le chapitre 1, le verset 14, ce que la Bible dit qu'ils étaient en train de faire, c'est qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière. Je veux dire à quelqu'un, tu as prié une fois, tu as prié deux fois, mais tu n'as pas suffisamment prié. Tu as prié trois fois, mais tu n'as pas suffisamment prié. Malou, chakapa, chakapa, chakapa. Regarde, regarde, il y a des téléchargements qui nécessitent 7 jours de prière. Et puis il y a des téléchargements qui nécessitent 1 jour de prière. Ce qui prend du temps pour être téléchargé en général, c'est un fichier qui est lourd. Je dis, ce qui prend le temps pour être téléchargé, ce qui prend le temps pour être téléchargé, c'est un fichier qui est lourd. Ça veut dire que quand le téléchargement prend son temps, la dose de l'onction que tu dois recevoir, la dose que tu dois recevoir, c'est une dose qui est grande, c'est une dose qui est lourd. Ça veut dire que plus tu pries, que ça t'aide à venir. Ce qui est en train de venir, c'est quelque chose de poussant. Ce qui est en train de venir, c'est quelque chose de fort. Ce qui est en train de venir, c'est quelque chose de grand. Ce qui est en train de venir, c'est quelque chose de levé. Êtes-moi à dire à quelqu'un, prie, 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 prie. C'est bon d'être dans le lieu Mais c'est encore mieux de prier C'est bon d'être dans le lieu Mais c'est encore mieux de prier Luc le chapitre 11 On va lire ensemble le verset 11 au verset 13 Luc 11 Quel est parmi vous le père Qui donnera une pierre à son fils Si il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un oeuf Lui donnera-t-il un scorpion Voici le verset qui me plairait, il y a la magie Il dit si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner les bonnes choses à vos enfants Il la suit pour moi Il dit accompli une plus forte raison Le père céleste Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit A ceux qui lui demandent Donc l'esprit vient Dans la vie de ceux qui demandent Je dis l'esprit vient Dans la vie de ceux qui demandent Tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas Tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas L'esprit vient L'onction vient Dans la vie de ceux qui demandent Quel jour tu as demandé Comment tu as demandé A quel moment tu as demandé Tu es dans le lieu Mais tu n'as pas encore demandé Maintenant regarde le verset Si tu lis bien Il dit le Père Céleste ne donnera-t-il pas Le Saint-Esprit à ceux qui font quoi ? Il n'a pas dit le Père Céleste Ne donnera pas le Saint-Esprit au pasteur Il n'a pas dit le Père Céleste ne donnera pas Le Saint-Esprit au maman de pasteur Aux femmes de pasteur Aux femmes pasteurs Non, il a dit à ceux Ça veut dire que c'est toi qui assis ce matin Tu peux te demander, l'Esprit viendra sur toi Ça veut dire que c'est toi qui assis ce matin Tu peux te demander, l'Esprit viendra en toi Il dit demander et vous recevrez Ceux qui reçoivent, c'est ceux qui demandent Tu veux recevoir l'onction, commence à demander l'onction Tu veux recevoir l'onction, commence à demander l'onction Tu veux recevoir, commence à demander l'onction Dieu est fidèle et Dieu est bon Il n'y a pas des gens que Dieu apprécie et d'autres qui n'apprécient pas Oh yeah, avant de dormir j'ai lu acte de chapitre 10 Il y a un verset qui m'a béni Acte de chapitre 10 verset 34 En anglais on dit God is not respecter of men Ça veut dire que Dieu s'en fout Dieu ne regarde pas la couleur Dieu ne regarde pas la taille Dieu ne regarde pas l'expérience Dieu ne regarde pas la provenance Dieu ne regarde pas le pays Il dit, ouvrant la bouche Il dit, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne Ça veut dire que Dieu n'a pas son préféré Nous sommes tous les préférés de Dieu Dieu n'a pas quelqu'un qui l'aime plus qu'un autre Alléluia Tu vois à la maison, c'est nos frères que nos parents aiment plus Qui reçoivent plus de cadeaux Amen En général les premiers nés ils sont gâtés Les derniers nés aussi ils sont gâtés Nous on est au milieu, on se cherche Qui peut confirmer ce que j'ai dit Nous on est au milieu, on se cherche En général le premier C'est le chouchou de papa Le dernier c'est le chouchou de maman Maintenant nous on est au milieu, on se cherche Mais la Bible dit que Dieu n'est pas comme ça Pour Dieu il n'y a pas une question de premier née Nous sommes tous premier née pour Dieu Alléluia Jésus qui est le premier née Après nous tous on est dans le même lot Alléluia Donc si quelqu'un peut demander C'est sa demande qui va lui envoyer la dose Dieu n'a pas dit je donnerai un peu à celui-là Et puis un peu moins à celle-là Non Si seulement tu peux demander Ce que tu vas demander Tu vas le recevoir Maintenant regarde Un élément très important dans la réception de l'onction C'est la qualité de ton cœur C'est la qualité de ton cœur Il y a quelqu'un qui veut avoir l'onction Pourquoi on dit oh il prêche trop Il y a quelqu'un qui veut avoir l'onction Pourquoi on dit oh elle aussi elle chante bien Il y a quelqu'un qui veut avoir l'onction Pourquoi on dit Moi aussi je fais partie des gens qui parlent en langue La motivation avec laquelle vous recevez l'onction Vous voulez recevoir l'onction On peut vous disqualifier de la réception de l'onction Tu démons l'onction Tu es dans le lieu c'est vrai Mais pourquoi est-ce que tu veux recevoir l'onction En Jacques chapitre 4 le verset 2 Jacques chapitre 4 verset 2 Je ne sais pas si vous êtes ici Vous avez déjà parti Il dit vous convoitez et vous ne possédez pas Vous êtes meurtriers et envieux Vous ne pouvez pas obtenir Vous avez des querelles et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Next verse Il dit verset 3 Vous demandez et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire Donc ouais Le but pour lequel tu demandes Ça détermine la réception Ou bien la non réception Donc si tu n'as pas purifié ton coeur Tu ne peux pas recevoir de Dieu Il dit Qui montera à la montagne de l'éternel Nous sommes dans le livre de Somme Le chapitre 24 A partir du verset 2 A partir du verset 3 Il dit Qui montera à la maison de l'éternel Il dit Celui qui a les mains innocentes Et celui qui a le coeur pur Dieu n'accepte pas dans sa présence Quelqu'un qui n'a pas le coeur pur Dieu n'accepte pas dans sa présence Quelqu'un qui n'a pas les mains innocentes Dieu ne peut pas transférer quelque chose A quelqu'un qui n'a pas le coeur pur Ça demande une qualité de coeur Pour recevoir ce qui appartient à Dieu Lévi-Sol Écoutez-moi bien Dieu n'est pas impressionné Par le débit de nos paroles Quand on prie Dieu est impressionné Par la qualité de notre coeur Beaucoup de personnes sont frustrées Pourquoi ? Parce qu'elles demandent beaucoup Mais elles ne reçoivent pas Regarde-moi La demande ne doit pas venir Simplement de ta langue La demande doit être Une initiative de ton coeur C'est-à-dire la qualité de ton coeur Doit amener ta bouche A demander Parce que quand tu pries Ce n'est pas ce que tu dis Que tu entends C'est la qualité de ton coeur Que Dieu regarde Quel est le coeur Que tu prends pour demander ? Quel est le coeur Que tu prends pour chercher ? Si ton coeur n'est pas pu Tu ne pourras pas recevoir Si ton coeur n'est pas sain Tu ne pourras pas recevoir La Bible dit Nous sommes dans le lit De l'acte des apôtres Au chapitre 8 Un monsieur s'appelait Simon le magicien Il voulait recevoir aussi Le don du Saint-Esprit Nous sommes en acte Au chapitre 8 Le verset 19 Si tu l'as dit Yeah, 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 yeah Acte 8 Verset 19 Il dit En disant Accorder moi aussi Ce pouvoir Afin que celui A qui j'imposerai Les mains Reçoive le Saint-Esprit Viens verset 18 Pour que les gens comprennent Lorsque Simon vit Que le Saint-Esprit Était donné Par l'imposition Des mains De sa porte Il leur offrit De l'argent Il voulait magouiller Il voulait soudoyer Il voulait acheter Il voulait m'amailler Verset 19 Il dit Accorder moi aussi Ce pouvoir Tu vois L'onction c'est un pouvoir Il dit Afin que celui A qui j'imposerai Les mains Reçoive le Saint-Esprit Regarde le verset qui suit Mais Pierre lui dit Que ton argent Périsse avec toi Tu as cru que le don S'acquiet à prix d'argent On n'acquiet pas L'onction par prix d'argent Si tu entends Quelqu'un te dit Donne moi 500 000 Pour que je te transfère L'onction C'est un escroc Un de mes fils Qui est dans un pays étranger M'a écrit une fois Il dit Papa Il y a quelqu'un Qui a dit à mon camarade Qui nous a dit On devait apporter 500 000 Pour qu'il nous transfère L'onction Je lui ai dit L'onction que je n'ai Rien acheté pour J'ai payé mes déplacements J'ai payé mes séjours J'ai fait mes jeûnes J'ai payé mes livres Mais je n'ai jamais dit A quelqu'un Je te donne 500 000 Pour que non 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 On ne reçoit pas L'onction par l'argent On ne reçoit pas L'onction On peut faire des sacrifices Mais ce n'est pas Un transfert direct Hello Demande le verset qui suit Verset qui suit Il dit Il n'y a pour toi Ni l'eau Ni pas Dans cet affaire Car Ton cœur n'est pas droit De vendre Dieu Ce que tu ne sais pas C'est que Simon ici Est né de nouveau Il a commencé à suivre Pierre Il a commencé à suivre Philippe Mais la qualité de son cœur L'a disqualifié De la réception De l'onction Il a demandé Mais il n'a pas demandé Avec le bon cœur Il était au bon endroit Il est né de nouveau Il a demandé Maintenant l'état de son cœur L'a disqualifié A ce niveau Quel est l'état de ton cœur ? Quel est l'état de ton cœur ? Il dit Donnez-moi l'onction Quand je vais recevoir l'onction S'il a payé 200 000 Pour recevoir l'onction Il va dire à tous ceux Pour qui Tous ceux qui veulent Reçovoir la prière Il va dire Donnez-moi 300 000 300 000 300 000 Et il va Il va commencer Son entreprise De transfert de l'onction Lui il ne transfère pas L'argent Mais il transfère l'onction Onction money Il va créer Onction money Alléluia Mais Pierre lui a dit Tu ne peux pas recevoir Parce que ton cœur N'est pas droit Parce que ton cœur N'est pas pu Et puis son écoutez-moi Ce point est très capital Ça demande une qualité d'onction Ça demande pardon Une qualité de cœur Pour recevoir l'onction De la part de Dieu Une caractéristique Que ton cœur devrait avoir Avant de parler Le mercredi Plus en profondeur C'est l'humilité Les bichos Il ne faut pas dire Il takes meekness To test greatness Il takes meekness To test greatness Ça veut dire Que ça demande De l'humilité Pour goûter à la grandeur L'onction C'est la grandeur Et si tu n'es pas petit A tes yeux Tu ne peux pas recevoir l'onction Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment Tu vas commencer A être loin Les gens vont commencer A te célébrer Comme un ange Et si tu ne sais pas Être petit à tes yeux Tu risques de laisser L'orgueil Te faire croire Que tu es Dieu Je n'ai pas la capacité De faire tomber quelqu'un Je n'ai pas la capacité De transférer l'onction A quelqu'un Non C'est Dieu Qui transfère L'onction C'est Dieu Qui transfère l'onction Je ne suis pas tout puissant Dieu est tout puissant Ce que je suis C'est Dieu Au travers de moi Qui le fait Enlevez ce que j'ai Vous verrez Que je suis un homme simple Et un homme fait David a dit Quelle prière En somme au chapitre Cinquantien Le verset onze Je crois que c'est Le verset onze Il dit Seigneur ne me retire pas Ton esprit saint Parce que David savait Que quand on veut choisir Un roi On ne choisit pas Le dernier de sa famille David savait Que la royauté Se reçoit Des paix en fils Son papa Isaïe Était un berger Si quelqu'un Devait être roi En Israël Ça devait être Jonathan Le fils de Saïr Donc David était conscient Que ce qu'il avait Améné à la royauté C'était l'onction Qu'il avait reçu Donc il pouvait comprendre Que sans cette onction Il perdrait le royaume Il perdrait la royauté Il a dit Seigneur ne me rétis pas Ne me rétis pas Ce qu'il fait moi Ne me rétis pas Ce que tu as bâti Ne me rétis pas Ce que tu m'as raconté Qui fait que les gens Peuvent me saluer Qui fait que les gens Peuvent m'acclamer Livre sonne Écoutez moi bien Vous devez avoir Un coeur Sinon l'onction Ne viendra jamais Un Samuel 15 verset 17 Je cite beaucoup de versets Un Samuel 15 verset 17 Voici ce que Samuel va dire à Saül Il dit Samuel dit Lorsque tu étais petit à tes yeux N'es-tu pas devenu le chef Des tribus d'Israël Maintenant regarde ce qu'il dit Il dit Et l'éternel ne t'a-t-il pas oint Pour que tu sois roi d'Israël Donc c'est quand Saül était humble Que l'onction est venue L'orgueil chasse l'onction L'orgueil repousse l'onction L'orgueil nous éloigne de l'onction Mais l'humilité est comme un aimant Oh Kabbalou Shala L'humilité a-t-il Plus un homme est humble Plus la puissance de Dieu vient La Bible dit de Moïse Que c'était l'homme le plus humble L'homme le plus humble Il n'y a pas un autre homme A qui Dieu appelait face à face Si ce n'était pas Moïse Il a dit à Marie et Aaron Vous êtes des prophètes comme Moïse Mais quand je dois vous parler Je ne vous parle pas des songes Moïse c'est mon serviteur Je lui parle directement Je pense que dans cette saison S'il y a quelque chose Sur lequel on devait travailler C'est notre humilité Et je pense que s'il y a un point Sur lequel j'ai beaucoup parlé Cette année c'est l'humilité Cette semaine encore Dieu me faisait comprendre Les avantages et les risques A laisser l'orgueil rentrer dans notre vie Il y a beaucoup de choses Qu'on a éloigné de nous Simplement parce qu'on n'a pas su humilier Parce qu'on n'a pas su descendre Parce qu'on n'a pas su devenir pétit Quand vous voyez Dieu vous élever Cachez-vous davantage Quand vous voyez Dieu vous élever Sachez que vous êtes de plus en plus pétit N'aidez pas Dieu à être vu N'aidez pas Dieu pour que vous soyez vu Cherchez à vous cacher Quand on parle de vous Faites tout pour vous retirer davantage Ne venez pas amplifier Ne venez pas amplifier Parce que l'onction augmente Dans le cœur de ceux qui sont humbles Regarde Quand la puissance de Dieu augmente Que toi tu baisses La puissance de Dieu continue d'augmenter Mais quand la puissance de Dieu augmente Que toi aussi tu veux augmenter La puissance de Dieu commence à descendre Et sans la puissance de Dieu Tu deviens comme un verre d'étern Un verre d'étern Un verre d'étern Maintenant écoutez-moi bien Vous savez naturellement que sans soif Sans désir vous ne pouvez pas prier Parce qu'en général ce qui nous amène à demander C'est la soif qui est dans notre cœur Il dit si quelqu'un a soif Qu'il vienne qu'il boive Tu n'as pas suffisamment soif Quand tu as soif Tu peux acheter l'eau à 500 Quand tu as soif Tu peux boire l'eau sale Le dimanche passé je vous ai raconté Mon témoignage quand je quittais Boaké avec toute ma famille Ce que je ne vous ai pas dit C'est que j'ai bu l'eau de toutes les couleurs J'ai bu l'eau bleue J'ai bu l'eau rouge J'ai bu l'eau verte J'ai bu l'eau violet J'ai bu l'eau de toutes les couleurs Je ne me suis pas lavé pendant 3 jours Quand tu as soif Tu fais les sacrifices qu'il faut Pour pouvoir étancher ta soif Dans la course pour l'onction Beaucoup de personnes ont abandonné Parce qu'elles n'ont pas vraiment soif de l'onction Si tu as soif de l'onction Tu peux marcher ici Aller jusqu'à Accra Si tu as soif de l'onction Tu peux quitter Adabou ici Marcher jusqu'à Abidjan Si tu as soif de l'onction Tu peux dormir dans une église Pendant 5 jours Pendant 10 jours Tu n'as pas suffisamment soif C'est pourquoi tes sacrifices Ne sont pas à la hauteur Écoutez-moi bien Dieu ne vous donnera jamais rien Qui a de la valeur facilement Il y a toujours un sacrifice Que vous devez faire Et si vous n'avez pas soif Vous ne pourrez pas élever vos efforts Au niveau du sacrifice Que Dieu vous demande Par moment tu devrais sacrifier ton argent Par moment tu devrais sacrifier ton temps Par moment tu devrais sacrifier Je ne sais pas moi Beaucoup de choses Mais tu vois Si tu n'as pas suffisamment soif Il y a des sacrifices que tu ne feras pas Comment tu me montres Que tu as soif de l'onction Comment je vois que tu as soif de l'onction Tu ne peux même pas écouter Une prédication d'une heure Tu ne peux pas écouter Une prédication d'une heure trente Tu ne peux pas écouter Une prédication de deux heures Ce que tu ne sais pas C'est que souvent là Comme je te dis Une heure de prière Ne fais pas descendre l'onction Souvent c'est à la troisième heure Que l'onction descend Donc si tu t'es arrêté À la première heure Tu t'es disqualifié pour l'onction Ta soif fait que Si Dieu te dit De rester dans sa présence Pendant sept heures Peut-être c'est à la septième heure Que tu vas recevoir Dévison écoutez moi bien On n'a pas suffisamment Faim de Dieu On n'a pas suffisamment Faim de sa puissance On n'a pas suffisamment Soif de sa puissance C'est pourquoi On ne voit pas la puissance de Dieu Regarde comment tu es léger Dans ta vie chrétienne Aujourd'hui tu es à l'église Demain tu n'es pas là Aujourd'hui tu apparaînes Demain tu disparaînes Aujourd'hui tu pries une minute Demain tu pries trois minutes Aujourd'hui tu pries quinze minutes À ton âge On doit t'appeler un bon matin Pour te dire de venir prier Tu n'as pas soif Quand tu as soif dans la nuit Tu te lèves de ton sommeil Si c'est faux Dites moi Je vais arrêter de prêcher Quand tu as soif la nuit Tu te lèves de ton sommeil Tu as sommeil dans tes yeux Tu t'en vas Tu ouvres le frigo Si tu avais soif de Dieu Tu allais te lèves pour prier Comme tu as soif de l'eau C'est pourquoi tu peux quitter ton sommeil Pour aller voir l'eau Comme tu n'as pas soif de Dieu C'est pourquoi tu peux continuer de dormir Tu es léger Dieu ne te donnera jamais quelque chose Si il ne juge pas que tu es prêt Pour bien le gérer Pour beaucoup d'entre nous On n'a pas montré Combien de fois on peut gérer Ce que Dieu peut nous donner C'est pourquoi Dieu hésite encore A nous donner Si tu peux montrer ta capacité A gérer ce que Dieu va te donner Il sera le plus pressé à te donner Tu te demandes c'est vrai Tu as soif Mais est-ce que tu peux gérer Ce que Dieu va te donner L'onction L'onction ça demande Ça demande beaucoup de sacrifices Pour gérer L'onction Ça demande beaucoup de sacrifices Le sacrifice dans la prière Le sacrifice dans la méditation Le sacrifice dans le jeûne C'est quand la dernière fois Que tu as jeûné La semaine dernière On a jeûné 5 jours Tu n'as même pas été capable De jeûner 2 jours Dieu t'a vu On a dit 5 jours Mais tout ce que tu as fait C'est 1 jour Le deuxième jour Mais tu n'es pas arrivé au bout L'onction que Dieu Il y a certaines onctions Qui fait que Une fois dans la semaine Tu dois te retirer Oui Il y a certaines onctions Qui veulent que Une fois dans la semaine Tu laisses ta femme et tes enfants Pour aller te coucher quelque part Il y a des onctions Qui veulent que Une fois dans le mois Tu fasses 3 jours de jeûne sec Tu veux recevoir Mais est-ce que tu peux gérer Est-ce que tu peux gérer Est-ce que tu peux gérer Tu veux recevoir l'onction Quand Dieu va te dire D'aller dire quelque chose Vous savez Ce qui est difficile Avec le ministère C'est quand Dieu t'envoie Dis des choses improbables C'est ça Je vous assure Ce qui est dit dans le ministère C'est quand Dieu t'envoie Dis des choses improbables Quelqu'un Quand tu es mouru de faim Et puis tu vas lui dire Je te vois milliardaire Dieu te dit Il faut lui dire Que je te vois milliardaire C'est comme si Tu as l'impression Que si tu vas lui dire Il va prendre le sable Non Pour verser sur toi C'est ça qui est difficile Dans l'onction Et moi je vous assure Qu'à l'école Et le cours du Saint-Esprit C'est là-bas Que Dieu m'a vraiment formé Dis des choses Vraiment improbables Un jour je viens Monsieur qui était Sur sa voiture Avec un mécanicien Il n'arrivait pas A réparer sa voiture Et puis le Saint m'a dit Dis-lui Que le sang vient Il aura deux voitures Je lui dis Seigneur pour me faire ça Aide-le A réparer celle-là Il va prendre une voiture Il dit Seigneur pour me faire ça Mais je suis quand même Allé lui dire Au bout de quelques mois La parole s'est réalisée Un monsieur était Dans son entreprise Il voulait démissionner Un monsieur qui habitait Dans le quartier ici Il voulait démissionner Il était malheureux Il était couché un dimanche Et pendant que je parlais Avec un homme de Dieu Sur la terrasse ici J'ai vu une étoile Au-dessus de sa maison Brillez Et le Saint-Esprit Va lui dire Que quelque chose de grand C'est pas dans sa maison J'arrive Lui et moi On se dit Bonjour à peine Je dis Monsieur tenez-vous debout Lève la main Il lève la main Dimanche qui a suivi Jour pour jour Un pour un Il est venu Sier sa part Quand sa femme est rentrée Moi je me dis Ah comme sa femme N'était pas là Certainement Elle est venue Me poser les questions Master qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as vu Moi c'est tout ce que j'ai vu Que j'ai dit Donc j'ai tenté De parler dans mon coeur Quand je lui ai donné la parole Elle dit Parce qu'on est venu Rendre témoignage J'ai dit comment ça Elle dit Mon mari m'a dit Que dimanche passé Tu es passé J'ai dit oui Je suis passé Qu'est-ce qui est arrivé Par la suite Elle dit Le mercredi On l'a appelé au travail On lui a fait une promotion On lui a même donné Une voiture Regarde Regarde Je pense que Tu entends ce témoignage Parce que Dieu veut faire Pareil pour toi Ah Si ton amène Dépasses ton voisin Tu reçois Un monsieur Qui est dans sa société Qui veut démissionner Toi tu te lèves comme ça Pour lui dire Que quelque chose Se passe dans sa vie C'est ça Qui est la chose D'improbable Avec l'onction Et si tu ne peux pas Gérer ça Si tu ne peux pas Gérer ça Avec l'onction Souvent tu as des envies Bizarres Et les femmes Qui sont mariées À des hommes Ou un qui n'ont pas Encore compris ça Ça crée des problèmes Dans le foyer Parce que moi Je peux me lever Le matin comme ça Et puis je dis à ma femme Je ne jeûne pas Pendant trois jours Je ne mange pas Pendant trois jours Alors qu'elle est Préparée pour moi Est-ce que ça ne peut pas Innerver quelqu'un ça Tu te lèves à quatre heures Du matin Tu dis non Tu as fait plaisir À ton mari Tu es dans la cuisine En train de préparer Et puis lui se lève À six heures Et lui se dit Écoute Je ne mange pas Pendant trois jours Maintenant Est-ce que C'est Magua Qui va manger au bien C'est ça l'onction L'onction Tu peux dire à ta femme Regarde Après le cul Tu es à 16h Je t'envoie au restaurant Et puis 14h Tu dis non On ne bouge plus Je sens dans mon coeur Qu'on doit rester Elle t'est réelle Elle dit Il faut dire Tu n'as pas l'argent Il faut dire Tu n'as pas l'argent Il faut laisser Si C'est ça C'est ça qui est difficile Avec l'onction C'est ça qui est difficile Avec l'onction Le vendredi Je vous ai rendu le témoignage J'étais là tout seul Dans la maison Pendant que je parlais En langue Je priais J'ai entendu l'esprit Me dit Peut-être que tes enfants Sont couchés devant la porte Là-bas Je vois un serpent En fait c'était un serpent Qui voulait me montrer Tu vois C'est ça qui est difficile Avec l'onction C'est ça qui est difficile Parce que tu n'es plus Maître de toi-même Tu ne disposes plus De ton coeur De ton corps Et de ta pensée A tout moment Le Saint-Esprit Peut te donner une instruction A tout moment Il peut te pousser là Est-ce que tu peux gérer Cette vie là Toi tout ce que tu vois Oh papa il prêche Je veux prêcher Papa il passe sur Facebook Je veux passer sur Facebook Si moi je passe sur Youtube Quoi Mais de toute façon Il est tué Les gens qui viennent Eux tous vont donner 5 000, 5 000, 5 000 avant Qu'ils rentrent dans le temple Tu vois Ton coeur n'est pas pu Tu ne pourras pas gérer l'onction C'est difficile De gérer l'onction Un jour Dieu m'a dit Tu devrais rester Quand tout le monde est parti Ça il m'a dit Sans songe Je lui ai dit Ok Seigneur J'ai compris que Je devais faire une retraite spirituelle Dans ce lieu Donc moi je m'étais dit Mercredi Ça allait m'arranger Mercredi quand vous partez Moi je dors ici J'ai dit Je vais trouver ma famille Et puis samedi Je suis venu J'ai fait répétition On a tout fait Avec les Et on a travaillé Jusqu'on est resté ici À 21h 21h30 Et j'ai entendu le saint Il m'a dit C'est le samedi Que tu dois rester Il m'a dit 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 Je suis allé à la maison Parce que je n'avais pas Applaudit mes affaires Je suis allé à la maison Samedi 22h J'ai mangé Malgré moi-même J'ai mangé Je regarde ma femme Ma belle femme Samedi Week-end Tu la regardes J'ai même pas eu la chambre De rentrer Il n'a même pas eu la force De rentrer dans la chambre Il m'a dit Envoyer mes affaires Je suis resté à la terrasse Je t'assure que je suis sorti de moi Je n'étais pas fier J'ai pris mon sac Quand je suis sorti de chez moi Il y a une dame là Chez moi Qui a des gros chiens À 23h Les chiens sont sortis J'ai dit Saint-Esprit Donc tu m'as fait sortir Pour m'humilier Tu m'as fait sortir Pour m'humilier C'est pour m'humilier Que tu m'as fait sortir Parce que les chiens là Je vois pas comment j'ai couru Je vois pas comment j'ai crié au secours Parce que même si je cours Je peux pas arriver à la maison Le temps de sortir Ils vont me manger Je sais pas si j'ai dit au secours Qui va m'entendre Parce que personne ne va sortir Donc Saint-Esprit Tu m'as fait sortir pour m'humilier Tu m'as fait sortir pour m'humilier C'est comme ça que je sortais Tu m'as fait sortir pour m'humilier Et c'est étrange Mais dès que Dès que je suis sorti En même temps Les chiens là Se sont retournés En fait eux ils m'ont pas vu Qu'ils sont retournés Ils sont partis Ils ont commencé à gratter Sur leur portail pour rentrer Et puis je passais Sans faire du bruit 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 Et puis il y a un chien Qui s'est retourné Il me regardait Il veut aboyer Mais ses amis ne le suivent pas Donc il me regarde Il me regarde Il aboie Il veut pas Il sait pas ce qu'il Le chien là Mais je le regarde pas Parce qu'il sait que Je veux que je le regarde Si je le regarde Il va aboyer Mais je le regarde pas Je le regarde pas Je le regarde pas Je le regarde pas Et il m'a laissé passer J'ai dit alléluia Seigneur c'est que tu es avec moi J'arrive 23 Vous savez à Tabou Arrivait un moment Il n'y a plus de voiture 23 heures je suis là Sur la route Je cherche un taxi Je ne gagne pas de taxi Et j'ai trouvé un délit de taxi J'ai dit non je vais A l'hôtel Je vais payer 500 Il dit non Il dit bon laisse moi la justice Il dit ok mon truc On arrive à Boaké Il gare la voiture Il appelle sa chérie Allo je suis là Il dit c'est d'esprit Donc tu m'as fait sortir Pour m'humilier Tu m'as fait sortir Pour m'humilier Il dit dépêche toi Tu es où là Je suis là On est resté là 5 minutes C'est sa voiture La nuit là Si elle descend Quelle voiture Je vais avoir 5 minutes Il dit bon Je reviens J'ai un client On a roulé On est arrivé à Taxiga C'est bizarre C'est Boaké Et puis Taxiga Taxiga On est arrivé là Il y a une dame Qui a arrêté le taxi Elle dit elle s'en va Avec Bougou Elle m'a payé 2000 Donc il dit Il faut monter Mais je vais demander Demoser le monsieur Là à la justice Elle monte dans la voiture Elle dit chauffeur Excuse moi J'ai fumé ma cigarette C'est esprit C'est esprit Tu m'as fait sortir Pour m'humilier 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 Le chauffeur lui a dit Non faut pas faire ça Il y a un monsieur Qui est devant Elle dit grand frère Grand frère Elle me touche comme ça Votre pasteur Le très loin Le super loin Elle dit grand frère Elle a dit J'étais tellement fâché Je n'ai même pas regardé Derrière J'étais devant mon sommet Elle a su que de toute façon Je ne répondais pas Ça veut dire que Je n'étais même pas disposé Quand le gars m'a déposé A la justice Il faut me voir marcher Vous pouvez dire Je n'étais pas fier Est-ce que tu peux gérer ça Est-ce que tu peux faire Quelque chose Que tu n'as pas envie de faire A cause de l'onction Est-ce que tu peux faire Quelque chose Que tu n'as pas prévu A cause de l'onction La gestion de l'onction Est difficile mes enfants La gestion de l'onction Est difficile La gestion de l'onction Est difficile Vous voyez Souvent quand je suis lâché Vous me voyez Crier Non sort C'est l'onction Que je suis en train de gérer C'est l'onction Parce que je dois être disposé Pour laisser l'onction couler C'est la gestion qui est là Sinon je ne suis pas compliqué Pour ceux qui me fréquentent Ils savent que je ne suis pas compliqué Mais quand je monte ici C'est comme si Je porte un autre chapeau Je suis en télégéré Ce qu'il y a sur moi Tu es en télégéré Qui veut recevoir l'onction Qui ne parle pas en langue Je veux prier pour toi Tu vas parler en langue Achala On va prier On va prier Je vais te prêcher Est-ce que ton coeur A soif de l'onction Est-ce que ton coeur A soif de l'onction Est-ce que ton coeur Peut attirer l'onction Est-ce que ton coeur Peut attirer l'onction Est-ce que ce matin Tu veux parler en langue Tu veux parler en langue La Bible dit que Quand le Saint-Esprit Est tombé sur eux Donc en acte chapitre 2 A partir du verset 3 Ola Sha-la-ba-la-ba-la-ba-la Sha-la-ga-ba-sou Labise L'onction Aquitana Veterans A Ola A